Aujourd'hui, Zoom, je vais mettre l'accent sur les panneaux participants et conversés pour plusieurs raisons parce qu'ils sont très utiles. En fait, il y a beaucoup d'options cachées par rapport à ces panneaux-là. Alors, on sait très bien que si je suis en mode plein écran, les panneaux deviennent flottants. Alors, quand ils sont flottants, ou si encore je deviens encore en fenêtre flottante pour l'élément comme ça ici, ça demeure que ça s'accroche directement à droite de l'interface du logiciel. Maintenant, je peux très bien ouvrir dans des fenêtres séparées, de cette façon-là, et même en étant en fenêtre autonome, donc pas à plein écran, je peux les avoir. Si maintenant, je veux les revoir en mode associé à l'interface, j'ai trois petits points ici. Je viens chercher fusionner de la fenêtre, en fait, de la réunion à l'interface. Ça va être la même chose ici pour ça ici, avec le petit bouton plus. Dans un, c'est trois petits points, ici c'est le bouton plus. Alors, fusionner la fenêtre avec la fenêtre de la réunion. Et voilà. Alors, par contre, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre plein d'écrans et je vais demander que les écrans soient séparés parce que c'est assez important et comme je veux me concentrer là-dessus, ça va permettre d'avoir une image plus grande, plus centrée par rapport au podcast. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On voit que le micro de notre ami M. Playmobil n'est pas activé. On le voit qu'il est très présent ici, de toute façon. OK? Alors, il est très muet conséquemment, d'où sa nature. Qu'est-ce que ça me donne ici? Alors, je peux répéter ce que j'ai dit tantôt. Je peux inviter d'autres personnes ici, des contacts directement de mon compte. En fait, de mon compte que j'ai, oui, j'ai importé dans le panneau contact, mais les différents contacts que j'ai par rapport à mon Google Agenda. Je pourrais envoyer un courriel directement par Yahoo Mail, Gmail ou l'email par défaut qui est le mail de votre ordinateur. Je pourrais muet pour tous. Alors, je continue. Donc, toutes les personnes vont être muettes. Moi ici, j'ai déjà coupé le micro. Alors, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas ici. Alors, activer le muet. OK? Alors là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que d'un côté ou de l'autre, le micro... D'ailleurs, on le voit, connexion à micro, ça bouge ici, un petit peu ici. Alors, à ce niveau-là, c'est bloqué en partie. À plus, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai coupé le son des participants dès leur arrivée. OK? Donc, là encore, permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. Je leur permets ou je ne leur permets pas de le réactiver. Alors, je veux que ce soit moi qui contrôle ma classe ou la réunion aussi. Bon, c'est avec des adultes, c'est moins nécessaire. Quand c'est avec des enfants, des adolescents, ça vaut peut-être plus la peine de faire que les étudiants ne réactivent pas par eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, tout ça correspond, en fait, je l'ai déjà mentionné, je le répète, c'est, ça correspond aux éléments de sécurité qui se retrouvent ici, mais directement dans le panneau par rapport lié aux participants. Autoriser les participants à réactiver leur micro. Bon, je pourrais le faire si c'est nécessaire. Je peux aussi demander que sonner le carillon en cas d'entrée ou de sortie d'une personne de la réunion. Alors, si c'est une réunion formelle, c'est moins, donc, c'est pas nécessaire, mais si c'est des, je sais pas, une formation avec des étudiants, puis bon, une formation, je sais pas moi, Service Québec, puis la durée du temps par rapport à un certificat à remettre est important, bien, il faut que je sache qui reste ou qui reste pas dans la formation. Aussi, autoriser les participants à se renommer, alors, donc, je pourrais laisser les participants à se renommer comme ça ici. Je peux très bien aussi renommer par ici, voyez-vous, là, j'ai trois petits points, j'ai différents éléments ici, arrêter, vidéo, converser, épingler vidéo, nommer l'animateur, permettre d'enregistrer, renommer, je pourrais renommer la personne ici, mettre dans la salle d'attente, alors, si la personne est tanante, je pourrais la remettre dans la salle d'attente. Ça, ça va être la même chose que j'ai ici, alors, j'ai la même chose ici. Alors, on a toujours deux, trois endroits pour faire la même chose, donc, j'ai conversé ici avec cette personne-là, donc, la conversation du message que je vais écrire ici va être directement liée à mon personnage, à leur salutation. À ce moment-là, comme ça ici, ce n'est que M. Playmobil qui va recevoir la salutation en privé. Si je veux revenir à l'ensemble de tout le monde, je clique ici. Je peux aussi très bien, de cette façon-là, choisir mes personnes qui vont recevoir tel ou tel fichier, soit de Dropbox, de Microsoft OneDrive, de Google Drive ou de Box. Ici, c'est dommage, je n'ai pas le iCloud Drive d'Apple. Alors, ça, c'est dommage parce que, bon, quoi que maintenant, les gens ont tous un Dropbox, un Microsoft OneDrive ou un Google Drive, surtout si ceux qui ont une version officielle de Microsoft 365, qui est le nouveau nom d'Office 365, il y a toujours à peu près un taux qui vient avec la version légale de la version Microsoft 365. De mon ordinateur, exemple comme ça ici, je pourrais aller chercher un fichier, une image quelconque, comme ça, et la transmettre de cette façon-là. Maintenant, si je vais revenir au groupe, je fais tout le monde ici comme ça. Maintenant, la prochaine conversation, tout le monde va la recevoir de façon identique pour les fichiers. OK? Alors, ça, c'est l'important ici. Alors, si je regarde ce que je fais en plus ici, j'ai arrêté de la vidéo, donc je pourrais ne plus voir notre ami, M. Playmobil. Je pourrais nommer un animateur, qu'est-ce que c'est? C'est, je pourrais quitter la classe et dire à mes étudiants ou à un participant de la réunion, prends le lead, fais ta job, tu deviens animateur le temps que j'aille chercher les papiers nécessaires pour continuer la réunion, etc. Alors, je peux permettre aux gens d'enregistrer. Je peux renommer, bon, je l'ai vu tantôt, on l'a déjà vu, c'est renommer les noms par rapport à ça. Alors, exemple, je veux renommer M. Playmobil. Alors, M. Playmobil serait renommé ici. Je pourrais dire, exemple, juste Playmobil, comme ça, ici. Et voilà. Maintenant, là, il y a un blocage, on le voit ici, M. Playmobil. Alors, M. Playmobil devient Playmobil ici. Même chose pour ça ici. Qu'est-ce que j'ai au niveau de l'animateur? Je peux rendre mon micro muet, ce que je ne ferai pas là parce que je suis en train d'enregistrer le podcast qui va devenir un podcast d'apprentissage. Je peux renommer l'animateur aussi au besoin. Et aussi, je peux modifier la photo de profil si je veux la moderniser ou la grandir ou un peu comme n'importe quel réseau social où on peut changer ou modifier la photo de profil qui est aussi appelée sous le nom d'Avatar, comme ceci. Maintenant, si je prends le panneau conversation, alors on a fait un peu des deux jusqu'à maintenant. Alors, on a ici l'heure où on est rendu. On est ici avec les fichiers envoyés. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai enregistré la discussion. Donc, je peux enregistrer la discussion pour la conserver puis afficher dans le Finder. Donc, j'ai le fichier enregistré de la discussion ici. Si je fais un élément comme ça, je fais le mot « Salutations ». Donc, je peux garder des traces de la conversation. On ne sait jamais s'il y a des choses qui dérapent ou s'il y a des choses super gentilles à utiliser peut-être le généralement dans nos réseaux sociaux. Alors, je reviens ici comme ça dans mon Zoom. Alors, je peux aussi... Les participants peuvent discuter. Aucun, autre seulement, autre et public, tout le monde. Alors, c'est vous qui décidez qui parle avec qui par le bouton qui est ici. C'est à peu près la seule place que j'ai pu remarquer dans le Zoom où on peut choisir qui parle avec qui. OK? Alors, ça, c'est important. Alors, si c'est autre seulement, puis qu'on parle de discussion, si on parle ici de discussion dans le panneau conversé. OK? Alors, autre seulement, autre et public, tout le monde. Alors, si c'est seulement à l'autre, à ce moment-là, tout va être privé partout, dans le sens que je vais pouvoir aller chercher chacune des personnes individuellement si je veux parler à une personne qui participe à la réunion ou à la formation. Alors, voilà. C'était un peu plus spécifique sur les panneaux participants et les conversations de groupe avec Zoom. À votre tour d'essayer. C'est un peu plus spécifique sur les panneaux. C'est un peu plus spécifique sur les panneaux. C'est un peu plus spécifique sur les panneaux.